Merci beaucoup, c'est vrai que j'avais proposé de faire un cycle sur les films qui venaient du froid et à l'époque on s'était dit on va faire ça au moment où il fait moins froid et puis finalement voilà, c'est la conférence la plus saisonnière de toutes les conférences que j'ai pu donner je vais commencer tout de suite, j'ai l'habitude de faire ça, de commencer tout de suite par un extrait et de commencer par la fin de Nanocleschimo Sous-titrage ST' 501 ... 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 autour de moins 20, et donc vous voyez là ce monde qui est en contact avec le monde extérieur, ils chantent du rap, ils boivent de la bière, le film est intéressant parce qu'il montre aussi beaucoup de problèmes d'alcool, de drogue qu'il peut y avoir dans ces régions-là, et en même temps cette fierté d'habiter quand même au sommet du monde, de descendre de ces chasseurs, et donc cette identité esquimaux, et le film fait partie évidemment du discours que tient ce jeune homme. Et puis c'est un film très amusant aussi, la séquence qui est juste après, on voit le jeune garçon, il sort, il est donc dans cette soirée, et dehors évidemment il fait jour, et il regarde le soleil se coucher, et une jeune fille arrive près de lui et lui dit « t'attends le coucher du soleil, mais tu sais que le soleil va se coucher à la fin du mois d'août, donc tu peux attendre un peu longtemps. » Et c'est vrai que c'est des gags, des répliques comme ça qu'on ne peut faire que dans le Grand Nord. Et il y a aussi une scène où il rentre de soirée, et il fait plein jour, et son père l'engueule, lui dit « mais c'est à cette heure-ci que tu rentres, il y a toute cette tirade qui est assez hallucinante pour nous, et le fait de tourner ses films dans ces conditions lumineuses, qui rend toutes les intrigues très particulières, et quand vous êtes sur place, qui rend aussi les réglages automatiques de vos appareils photos et de vos téléphones portables complètement fous. Alors j'ai beaucoup parlé de l'importance culturelle de ce cinéma. Il y a un dernier aspect très intéressant dans ces films, c'est évidemment le défi esthétique qu'ils représentent. C'est-à-dire que ça va bien plus loin que la lumière étrange qui rend fou les appareils, qui est à la fois un régal et un défi pour n'importe quel chef opérateur. On savait que c'est l'horizon, c'est cette immensité. Un jour, dans un village qui devait être à la même latitude que Barreau, j'ai entendu la phrase la plus hallucinante que j'ai jamais entendue d'un vieux monsieur, il m'a dit « moi j'aime pas les arbres ». J'ai entendu des gens qui n'aiment pas les arbres, il n'y en a quand même pas beaucoup, je lui ai dit « mais qu'est-ce que vous avez contre les arbres ? » Il m'a dit « les arbres bouchent mon horizon ». Il trouvait que c'était très oppressif les arbres. C'est vrai que dans tous ces films que vous allez voir, vous allez découvrir des lumières étonnantes qui n'existent absolument pas ici, mais aussi l'horizon. C'est-à-dire que l'horizon devient le sujet même de la plupart de ces films. La beauté de l'horizon, de cette couleur blanche qui envahit l'écran. Il va y avoir un autre cours de cinéma entièrement consacré à ça, à la couleur blanche dans le cinéma. C'est le 16 mars à 18h30, le blanc des origines, donc je laisse Marcus Usak vous en parler. Mais au cours de ces voyages, et j'en reviens à Flaherty, il ne faisait pas que filmer, il avait aussi compris la folie de cet horizon perpétuel, et il dessinait. Et voilà une image d'un des dessins de Flaherty. Flaherty dessinait ça, quand il ne filmait pas. C'est une page qui est scannée d'un livre qui a été traduit en français qui s'appelle « L'histoire de Comoc », qui est un livre qui a fait Flaherty à partir des émissions de radio que Flaherty a pu faire après, et qui est illustré par les dessins de Flaherty. Et dans ce dessin, vous voyez tout l'enjeu qu'il peut y avoir à filmer ces régions-là, ces films qui viennent du froid. C'est-à-dire que partout, l'homme va être réduit à un point sur l'infini de l'écran blanc. Et c'est dans cet esprit d'immensité que je voudrais terminer mon intervention, non pas un extrait, mais un montage de trois extraits. Justement pour vous voir à quel point ces films, qui viennent d'époques très différentes, d'horizons très différents, finalement se retrouvent dans leur rapport à l'horizon. Trois moments de cinéma, donc, qui évoquent à travers l'horizon toute la tendresse qu'on peut éprouver pour ces endroits sublimes, toute la violence qu'il y a à s'y confronter, à se confronter à cet infini, à cet horizon, et qui vous renvoie, au fond, toujours à une échelle minuscule. Alors, il y aura un extrait d'un film français qui s'appelle « Le voyage au Groenland » de Sébastien Bette Bédé. Il viendra lui-même en parler. Un extrait, bien sûr, d'Athana Jouat. Vous pensez que je n'allais pas passer un extrait d'Athana Jouat. Et puis, évidemment, on va commencer par un dernier extrait de Nanouk. Voilà, donc, pour terminer, et après, je vous livrerai ma conclusion, mais tout d'abord, voilà, respirez bien cinq minutes d'air polaire et d'horizons très, très lointains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était pas une bonne idée, ce petit foutier ? Ouais. Ça change le but de chaumont, quand même. Moi, j'ai jamais vraiment cru au but de chaumont. J'ai toujours trouvé ça extrêmement bobo. Ça t'arrange bien de dire que c'est bobo. Si on m'avait dit qu'un jour, je courrais au milieu de la banquise, T'aurais répondu quoi ? J'aurais pas cru. Forcément, François, c'est plus envisageable. Ton père, il habite là. Moi, mon père, il m'a jamais amené plus gros qu'à Dieppe. T'as eu une enfance horrible. Bah ouais, j'ai pas été un enfant super heureux. T'es sérieux quand il dit ça ? Je plaisante jamais avec l'enfance, Thomas. Ça fait dix ans que je te connais, et je ne sais jamais quand t'es sérieux ou quand tu rigoles. Tu m'as jamais dit ce qui l'a poussé à venir s'installer ici, ton père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Voilà, c'est pas le footing au but de chaumon. Dans cette programmation, il y a toutes sortes de films. Il y a des comédies, des polars, des films ethnographiques, des documentaires. Et c'est vrai qu'ils sont liés par ce point essentiel. Le seul héros possible d'un film qui se passe dans ce coin-là, le seul qui va gagner toujours à la fin, c'est le paysage. C'est-à-dire que c'est la nature qui est réduite à son essence pure, c'est-à-dire une ligne d'horizon toute droite, la banquise, ce territoire qui est complètement dépouillé, qui est terriblement hostile pourtant, même s'il n'y a rien, c'est le contraire de l'Amazonie, et pourtant c'est tout aussi dangereux que l'Amazonie, c'est cette banquise. C'est aussi le blizzard, c'est le vent, c'est le froid, et le blanc, le blanc immense qui, inéluctablement, va avaler tout ce qui se passe à la surface. Et c'est le gigantisme de ce paysage qui fait que tous ces personnages sont des héros à la fois surpuissants et en même temps terriblement fragiles. Et c'est ce que résume parfaitement l'image d'Athana Jouat qui court tout nu sur cette banquise, ça traduit tout ça. C'est-à-dire l'humanité réduit à l'essentiel. Cette idée, qui est vraiment l'idée fondatrice des gens qui vont en Arctique, que l'héroïsme, c'est pas de sauver une vie, c'est même pas de sauver le monde. Moi, je pense personnellement qu'Iron Man, n'y tient pas dix minutes tout nu sur la glace comme ça. C'est déjà de se sauver soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire tenir, rester debout dans l'épreuve, finalement, c'est le projet d'une vie. Juste de rester en vie dans des conditions difficiles. Et si Nanouk n'était pas un film ethnographiquement correct, je pense qu'il parlait très bien de ça. C'est-à-dire que Flaherty parlait vraiment de ça. Comment quelqu'un parvient, comme on l'a vu dans cet extrait, chaque jour, à fabriquer avec ses mains sa survie ? Quelque part sur la Terre, un homme qui est en train de fabriquer sa survie et, à travers cette façon de fabriquer sa propre survie soi-même, il fabrique sa liberté. Et le dernier plan qu'on voit à la fin de Nanouk nous montre qu'à travers ce système de vie, de fabriquer sa propre liberté avec ses mains, donc de fabriquer sa survie, on peut trouver une voie vers une certaine sérénité. Et c'est l'image de Nanouk endormi. Et je me souviens, un des livres, le premier livre que j'avais lu sur ces régions, c'est un livre qui s'appelle « L'Iglou » de Paul-Émile Victor. Et la fin de « L'Iglou », les dernières phrases de Paul-Émile Victor, c'est « J'avais appris à être un homme, j'étais devenu un homme ». Voilà. Et je terminerai donc sur ces mots de Paul-Émile Victor en espérant que pendant ces trois semaines, vous laisserez aussi saisir par le froid, par l'horizon, par la banquise. Et l'avantage ici, c'est que c'est chauffé. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada